bienvenue chez cuisine mallet aujourd'hui mes amis on va préparer pâte à choux alors pour cette recette on a besoin de 125 grammes de farine on a besoin de 80 grammes de beurre les oeufs j'ai pris quatre l'eau j'ai pris un verre l'équivalent d'un quart voilà un peu de sel et on va voir la suite avant tout je mets mon verre d'eau je mets beurre pincé de sel et je le mets sur le feu jusqu'à s'abonner voilà je mélange jusqu'à le beurre il est fondu et l'eau qu'elle soit bruyante voilà l'eau elle est bruyante ça y est le beurre il est fondu tout direct je mets ma farine tout bien tout bien je mélange voilà on va plonger voyez votre panade voilà comme ça je le ferai tourner un petit peu même pas cinq minutes sur le feu voilà voilà un petit peu je prends un autre bol j'attends que c'est froid après je mets une après l'autre mise pas le mettre tout de suite j'attends que c'est froid voilà je commence maintenant à mettre on va mettre tout à la fois on va mettre tout à l'heure on va faire tout de suite c'est froid et donc on va mettre tout de suite j'attends que c'est froid je prends un petit peu de sel et je mets tout comme ça et je prends un petit peu comme ça et je remets tout comme ça tu peux faire tout de suite j'attends que je pense que c'est Je ne prends que le blanc et je laisse le jaune. Ou jusqu'à vous arriver à faire une pâte comme celle-là. Je prépare maintenant mon plateau à côté de moi. Je prends une poche, si on n'en a pas, on peut utiliser que la cuillère sans remplir. Et je commence à préparer mes choux. En même temps, il faut allumer le four à 180. Je prends le jaune d'oeuf que j'ai ajouté un petit peu d'eau. Je prends le jaune d'oeuf que j'ai ajouté un petit peu d'eau. Voilà, je le mets au four à 180 pendant 20 minutes. Je prends le jaune d'oeuf. Je prends le jaune d'oeuf que j'ai ajouté un petit peu d'eau. Je prends le jaune d'oeuf que j'ai ajouté un petit peu d'eau. Je prends le jaune d'oeuf que j'ai ajouté un petit peu d'eau. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre pâte à choux, elle est prête. Elle est magnifique. Maintenant, je vous laisse le choix. Vous pouvez le préparer salé au sucré. C'est pareil aussi. Cette pâte, on peut l'utiliser salé au sucré. Moi, j'ai préparé une crème chantier et je vais le remplir. Et voilà. Voilà notre pâte à choux comme elle est. Elle est léger. Elle est magnifique. On peut le remplir salé au sucré comme nous on veut. Et voilà. C'est le falar de la choux. C'est parti. C'est parti. Voilà mes amis, comme vous voyez notre pâte à choux elle est prête comme vous voyez elle est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma recette. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali et merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501